Musique Récemment, un nouveau groupe de musique s'est formé dans la vallée de la Fench. Rencontre avec les musiciens d'Antekaos sur leur lieu de répétition. Alors nous avons, on commence du plus ancien au plus jeune. Donc le plus ancien c'est Christophe, il a des piliers d'Algrange, on peut dire ça. Au poste de bassiste, je pense que pas mal d'Algrangeois le connaissent, de par ses activités au sein du site bar ou même au club de moto et compagnie. Ensuite, on continue dans l'ordre chronologique, on a Dom à la batterie, là-bas. Ensuite, je suis le troisième plus âgé, je suis au poste de guitariste. Et puis enfin on a Max au poste de guitariste également, qui est le plus jeune. C'est le Benjamin de la bande. Laurent qui n'est pas là aujourd'hui est intercalé entre Max et moi. On a les plus anciens et puis les plus jeunes. En fait, Christophe et moi, on était dans un groupe que certains connaissaient aussi. C'était un groupe un peu plus technique, un petit peu plus... C'était pas le même genre de musique à proprement parler. Donc c'est un groupe qui existait depuis 92, qui s'appelait Seminol. Et on a décidé d'un commun accord de stopper nos activités, parce qu'on avait fait le tour de la question. On a fait pas mal de concerts en France, voire à l'étranger, plusieurs albums. Puis on s'est dit qu'il était temps de créer quelque chose de nouveau. Donc Christophe et moi, on a décidé de former un groupe plutôt de retour à nos sources rock, hard rock. Et puis c'est pour ça qu'on a décidé de s'entourer avant tout de potes. Donc Dom, Max, puis Laurent, qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça. Donc l'objectif, c'était vraiment de renouer avec une musique qui nous permettrait de faire des petites scènes. Sans prendre beaucoup de matériel, vraiment quelque chose de rock. Avec grand et surtout, le point le plus important, chanter en français. Quelque chose qu'on n'avait pas vraiment fait au tout début de Seminol. Il y avait des textes en français. Enfin moi, j'étais pas dans le groupe à cette époque-là, mais les textes étaient en français. Et donc on s'est dit que le français pour nous était incontournable, même si ça peut être casse-gueule. Puisque la plupart des groupes de rock se font souvent moquer de par leurs textes, quand les textes ne sont pas aboutis naturellement. Donc on a vraiment fait attention avec Laurent le chanteur sur les textes, sur les thématiques abordées. Et je pense qu'on a réussi à proposer, on pourra s'en rendre compte sur le clip, quelque chose de cohérent et d'assez abouti. Et chaque chanson a vraiment un fil directeur et des paroles assez originales. C'est Laurent qui écrit l'intégralité des textes et l'intégralité des mélodies aussi. Donc on travaille tous ensemble sur les mélodies de voix. Donc on donne notre accord, on est plutôt démocratique en ce sens. Et Laurent nous propose des thématiques en fonction de la musique. C'est-à-dire qu'en écoutant la musique, il est capable de nous proposer une thématique notamment sur la médecine, d'une manière générale, même si c'était un clin d'œil un petit peu ironique, c'était du second degré. On a un futur titre qu'on va mettre en clip bientôt qui s'appelle Gangster. Donc pareil, qui retrace un petit peu tout le grand banditisme au fur et à mesure des siècles. Et puis au fur et à mesure de l'écriture des morceaux, Laurent est venu aussi avec des idées qui ont fait évoluer les morceaux. Surtout dans les ambiances. Donc la musique est écrite, après le chant vient se poser dessus avec un thème, et puis après on valide tout, on met tout en place, en répétition. Les musiciens nous retracent l'histoire et le contexte de leur premier clip tourné sur Algrange. C'est le clip vraiment qui lance le groupe, qui lance l'aventure, puisque ça fait un an seulement qu'on a commencé. On aurait aimé faire des concerts, mais la situation actuelle ne le permet absolument pas. Donc on se lance vraiment actuellement. Donc le clip Secret Médical a été tourné ici, donc c'est vraiment le cas de le dire, c'est-à-dire au-dessus. Il y a des anciennes douches de la mine. On est tombé sur ce site un peu par hasard. Christophe avait eu des échos du lieu, mais en allant faire du repérage avec son fils, donc son fils qui a réalisé le clip, ils se sont aperçus que tout était là pour pouvoir mettre en scène notre musique. Donc il y a un petit peu sordide, des lieux un petit peu glauques qui mettraient un petit peu en scène une médecine à deux vitesses, c'est une médecine un petit peu apocalyptique où les gens font un petit peu preuve d'amateurisme. C'est-à-dire qu'un jour, on fait tel type de manœuvre, l'autre jour, on fait tel type de traitement, et puis on ne sait pas trop où on va, puis au final, il y a des gens qui meurent, etc. Donc on n'a pas voulu, ce n'est pas vraiment un discours politique par rapport au clip, c'est surtout un petit peu un clin d'œil, et puis on se moque un petit peu. C'est d'actualité, puis on se moque. C'est-à-dire que c'est valable pour le coronavirus en ce moment, mais ça serait valable pour pas mal de choses, le virus du sida et tout ça, l'apparition des virus, c'est un petit peu la manière dont ça a été traité, et parfois pris par-dessus la jambe. Donc on se moque gentiment, puis on colle un peu à l'actualité. Mais effectivement, ce site nous est paru vraiment original, et répondons à tous nos critères par rapport au clip. Le clip Secret Médical est désormais disponible sur plusieurs plateformes. Pour trouver le clip, c'est simple, il faut aller sur la page Fizzou Group du groupe, donc Ante Chaos, sur notre Instagram, Ante Chaos aussi, aller sur YouTube, et regarder sur tous les groupes qu'on partage, tous les groupes rock, métal du coin, il y aura sûrement d'autres clips qui sont quelque part dessus. Découvrons ensemble le clip Secret Médical. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501